Le Wilsey, c'est justement une déclaration qui n'est pas faite sous serment, n'est-ce pas, dans laquelle vous dites « moi, si je vais témoigner devant le commissaire, je vais déclarer quelque chose ». Alors que lorsqu'il est devant le commissaire, le témoin, lui, là, il est sous serment. Il peut être poursuivi pour perjure s'il dit des choses qui ne sont pas conformes à la vérité. Mais il peut dire le contraire de ce qu'il a dit dans son Wilsey. Il pourrait changer de témoignage. Et ce qui fait la différence, c'est que Marc Bellemare était le seul témoin, au début, là, qui n'avait pas voulu rencontrer les procureurs de la commission pour leur dire « moi, je vais déclarer telle chose, telle chose, telle chose ». Il s'est refusé à ce processus-là, de sorte que, quand il est arrivé devant le commissaire, aucun des avocats ne savait ce qu'il dirait. Il s'en doutait un peu, là, n'est-ce pas? Mais il n'avait pas la déclaration que tous les autres témoins ont faite déjà dans le passé. Alors, c'est ce qui a fait un peu retarder, là, si vous voulez, les interrogatoires, ce talent, etc. Par contre, quelques jours plus tard, son avocat s'est levé et a demandé au commissaire, la commission, d'être admis comme étant un participe prenante de la commission, avec tous les avantages que ça donne. Tout comme, il y a des avocats qui pourraient être payés par le gouvernement sur recommandation du commissaire. Alors, Marc Bellemare, lui, étant un ancien ministre de la Justice, un ancien membre du gouvernement, a fait une demande, là, non pas à M. Bastarache, il a fait une demande au gouvernement pour que les honoraires de son avocat soient payés, parce que, dit-il, ce sont des événements qui se sont déroulés alors que j'étais en fonction comme ministre, c'est-à-dire que le gouvernement devrait payer les honoraires de mon avocat. Contrairement à s'il avait fait la demande devant le commissaire Bastarache, il lui fallut qu'il dépose ses bilans pour savoir si, véritablement, il était en état de payer son avocat ou non. Mais en fondant une demande au gouvernement pour faire payer son avocat, en fait, il se trouve à faire indirectement une demande à Jean Charest et à ses ministres? Oui. C'est assez particulier, quand même, pour le poursuivre lui-même. Oui, que voulez-vous? Oui, c'est assez particulier. Oui, c'est assez particulier.